Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Parlons aujourd'hui d'enceintes PC. Il n'est pas toujours évident de trouver un ordinateur doté de bons haut-parleurs. Il est donc souvent très utile de l'armée d'enceintes efficace. C'est pour cela que nous vous proposons de découvrir les 5 meilleures enceintes PC de 2020. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que tous les produits sont directement dans la description sous la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir ou revoir toutes nos vidéos et cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune des futures parutions. Montez les sons, découvrons ensemble les 5 meilleures enceintes PC de 2020. Avec ce modèle, Eddie Furr nous propose des enceintes modernes et très belles. Qu'elles soient rouges ou noires, elles feront briller les yeux par leur esthétisme. Pas de bouton extérieur au premier coup d'œil, mais simplement le logo du Bluetooth trahissant la peinture parfaite. Pourtant, plusieurs commandes tactiles ou non sont bien présentes. Le Bluetooth s'active automatiquement au démarrage. La connexion est d'ailleurs rapide et simple. Que ce soit pour le volume ou pour changer de morceau, il suffit de faire glisser ses doigts sur l'appareil au niveau du symbole qui le concerne. Pour les autres commandes, des combinaisons simples sont mises en place avec les trois précédents. Et en plus, le tactile réagit au quart de tour. A l'arrière, peu de surprise. On retrouve une entrée mini jack et une sortie câble speaker qui permet de relier les deux enceintes entre elles. Une télécommande assez fragile et rudimentaire permet la mise en tension et la gestion du volume. Un tissu de nettoyage est aussi fourni dans la boîte. Chacune des enceintes est équipée d'un twitter à domençois et d'un second haut-parleur. Sur l'arrière, on retrouve deux radiateurs passifs cachés l'un et l'autre dans l'extrusion de l'appareil. Elles sont belles, mais elles fonctionnent bien aussi. On remarque que les aigus sont nets, non agressifs et occupent le devant de la scène. Les basses, quant à elles, ne sont pas prépondérantes mais restent bien définies et surtout percutantes. Le comportement des membranes est qualitatif. Elles sont réactives et surtout, elles offrent une qualité de son très propre. Peu importe qu'il s'agisse d'un jeu, d'un film ou d'une musique, on repère facilement les voix. Seul petit bémol, une fois le niveau maximum atteint, la distorsion se fait entendre. Enfin, la stéréophonie est impressionnante. Suffisamment éloignée l'une de l'autre, les deux enceintes permettent d'obtenir une spatialisation du son plus qu'efficace et un centre fantôme impressionnant. On pourrait presque avoir l'impression qu'une troisième enceinte centrale est présente. Logitech est l'un des leaders dans le monde des accessoires informatiques. Les enceintes PC ne font pas exception. Avec ce modèle, la marque nous propose des enceintes complètes au niveau de la connectique. Cependant, le positionnement est moins bien pensé que sur les modèles précédents et c'est un peu dommage. Le boîtier de contrôle à Dior voire à son écran LCD pour laisser la place à des voyants LED orangés. Certaines zones sont difficiles à repérer de loin mais cette couleur discrète permet de glisser l'enceinte dans n'importe quelle pièce et ne pas être trop voyante. Le grand absent de ce modèle est le port HDMI. Ce n'est pas un drame mais cela signifie qu'il sera impossible de connecter l'enceinte à un téléviseur par exemple. En ce qui concerne la qualité audio, Logitech décide de troquer un set de 28 cm pour un de 18 cm. Pourtant, la perte de puissance des basses les plus profondes se fait encore ressentir et le caisson se montre même plus traînant. Ce sera le seul gros reproche concernant ces enceintes. Le reste du rendu sonore est propre et homogène. La spatialisation reste correcte mais garde aussi ronde qui pourrait devenir indigeste à la langue. Si la sensation d'espace augmenté est bien présente, la qualité de restitution reste limitée. Vous pourrez cependant pousser le volume lors d'une fête ou d'un film sans problème grâce aux 4 points très efficaces de ce modèle. Pas de panique donc, le Zen 906 reste un kit 5 points plus que complet efficace. Pas de grosses mauvaises surprises sont à prévoir et il ravira la majorité des personnes. On continue avec Bose. Là encore, on se retrouve face à l'un des mastodontes du monde musical. Ce modèle s'habille du style pur et efficace de Bose. Mélangeant un revêtement gris, noir accompagné d'une grille en aile sablée, le taux est sabre et efficace. Sans caisson de basse, il faudra faire avec le kilo de chaque enceinte. Une télécommande filaire accompagne l'appareil pour permettre les manipulations classiques. Elle est bien pensée, bien que d'extérieur, elle se donne des airs des gadgets. Pourtant, elle est très utile au quotidien. Si Bose est l'expert du son, il ne l'est pas pour les connectiques. C'est d'ailleurs son gros point faible. Une seule entrée mini jack répond présente à l'appel. Pour le reste, le vent de l'absence de l'USB se répand autour des enceintes. En ce qui concerne la qualité audio du companion 20, il n'y a pas grand chose à redire. Réussir à intégrer une qualité de ce niveau dans une enceinte qui n'est pas plus grande qu'un roman, c'est du génie. Le rendu sonore pourrait cependant être un peu renforcé dans les graphes. L'ensemble du spectre est homogène. Les médiums sont bien tenus, ce qui est assez rare pour être précisé. Au vu du gabarit, on pourrait se dire que les basses sont inintéressantes et pourtant, elles sont bien présentes et parfaitement maîtrisées. En gros, le son est précis et net. La largeur de la scène et le positionnement des sources sont correct. On repart avec Logitech. Ce modèle se compose de deux enceintes épaulées par un beau caisson de grave. Les petites enceintes tapent dans l'œil avec leur beau design arrondi. Deux petits patins antidérapants se situent sur le dessous. La fabrication et les finitions sont soignées. Pour ce qui concerne le caisson, il est classique. Pas de prise de risque sur l'esthétisme. Pas de télécommande ni d'application sont disponibles pour contrôler les appareils. Seuls quelques boutons sont présents pour gérer les réglages. Par contre, vous aurez la possibilité d'installer un logiciel pour permettre en détail le rendu sonore mais aussi lumineux de l'enceinte. En ce qui concerne la qualité audio, ce modèle délivre de très belles performances. Il suffira de bien tempérer l'ardeur du caisson de basse. Sans réglages, le caisson vient taper très fort. Trop fort. Ce serait dommage car les bas médiums deviendraient absents. Le reste du spectre sonore est homogène et précis. Les voix sont claires et bien audibles. Le son est tranchant et percutant sans pour autant devenir agressif. L'aspect métallique pourrait être un peu moins prononcé pour que le tour soit parfait. Il faudra penser à bien diriger les enceintes. Ces dernières sont particulièrement directives et une mauvaise position pourrait faire chuter de manière importante les hautes fréquences. Les modes sont corrects mais auraient pu être un peu plus travaillés. C'est dommage. Enfin, la distorsion est plutôt bien gérée et reste globalement très calme. Étant un appareil en Bluetooth, aucune grosse latence n'est à signaler. Que ce soit pour un film ou pour un jeu, la latence n'est pas gênante. On termine ce top avec la marque Tonette et Vendeur Geuckel. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que ce modèle est loin d'être compact. Chaque enceinte propose une finition en bois épais et solide. Pas de gros détails ni de design moderne, mais le tout est sabre et efficace. La construction repose sur un beau châssis en bois. Par contre, les patins antidérapants sont bien présents, mais on se pose encore la question de l'efficacité. L'enceinte de droite est équipée de toute la connectique. C'est malin et permet d'éviter de chercher sur quelle enceinte telle ou telle entrée est disposée. D'ailleurs, la connectique est assez complète et le Bluetooth répond ainsi à l'appel. Des boutons permettent de contrôler le volume, de lancer l'appairage ou encore de choisir la source. Le tout s'accompagne d'une télécommande bien pensée et complète. En ce qui concerne la qualité audio, le modèle offre de très bonnes performances sonores. Le tout est homogène et précis sans acidité. On notera tout de même que la grille frontale fait perdre un peu de précision dans les aigus. Si le Bluetooth est activé, vous noterez aucune différence sonore. Les basses quant à elles sont bien présentes. Elles offrent le côté punchy qu'on en attend et proposent un bel impact sur les percussions et les basses contrebasses. Les médiums sont parfaits et les voix sont claires et audibles. On regrette que les voix de femmes provoquent un chouïa d'acidité. Les aigus sont bien retranscrits et bien définis. La stéréophonie est large et la scène sonore reste très lisible. Concrètement, ce modèle délivre une très bonne puissance et permet sans problème de balancer du son dans toute une pièce. La distorsion reste toujours très basse, même avec le Bluetooth. D'ailleurs, la latence avec ce dernier reste est très correct. Aucun problème pour regarder un film ou jouer à un jeu. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors que pensez-vous de ces modèles ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, lâchez-vous sur le pouce bleu. Je vous rappelle que tous les produits sont directement dans la description sous la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir ou revoir toutes nos vidéos et cliquez sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune des futures parutions. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501